350 francs plus le café, en voilà 500 ! C'est bientôt Noël, gardez la monnaie. Je me disais, il ne reviendra pas. Eh bien, c'était une pensée grossière. Je vous l'accorde. Manque de jugeot, manque de capacité d'évaluation. Passez-moi un de vos petits cigares. Est-ce un don de Dieu ? Avez-vous trouvé du travail ? Bien plus simple que ça. Dites. Je l'ai volé. Quoi ? J'ai volé cet argent à une vieille dame. C'est scandaleux. Vous vouliez être payé ou vous ne vouliez pas être payé ? Mais c'est un délire. Bien sûr que non. Dans une société où la pauvreté est considérée comme normale, le vol aussi doit être considéré comme normal. Il faut bien vivre tout de même. Personnellement, je pense que c'est nous qui ne sommes pas véritablement à la hauteur de nos hommes politiques. Le souffle nous manque. Le souffle, la longue distance. Nous, on veut les choses tout de suite, maintenant. Par exemple, du travail. Tout de suite, maintenant. Mais eux savent qu'il y a l'économie mondiale. Et que les lois de l'économie mondiale, c'est tout de même un peu plus sérieux que les jérémiades de chômeurs jamais contents de ce qu'ils ont dans leur assiette. Ah oui. Nous sommes décevants. Nous manquons de réalisme. C'en est presque scandaleux de voir une population à ce point éloignée de ses dirigeants. Le grand bambin, toujours un peu coupable de préférer nos chimères à la froide nécessité du possible, voilà ce que nous sommes. Pendant que nos politiciens vont au charbon, dans la sueur et la souffrance, nous roulons carrosse sur les paillettes de la vie. Car enfin, qui se suicide la chute du Yen ici ? Vous ? Moi ? Non, eux. Le Yen, les tracasse. Le dollar, les tracasse. L'euro, les tracasse. Alors, où voulez-vous qu'ils trouvent le temps de s'occuper des insignifiants que nous sommes ? Je ne voyais pas du tout les choses de cette façon. de s'occuper des insignifiants ? Je ne vais pas vous dire. Je ne vais pas vous dire. de s'occuper des insignifiants. Sous-titrage FR ?